Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une série de trois vidéos. Dans cette série de vidéos, j'aimerais vous aider à faire de grands progrès en 2017. J'aimerais vous aider à passer au niveau supérieur. Peut-être que pour vous, cette année, c'est l'année de la batterie. Vous êtes clairement motivé, vous avez envie de travailler plus pour obtenir de grands progrès, pour pouvoir vous faire plaisir, pour pouvoir faire des reprises, des covers, les poster sur YouTube, pourquoi pas, ou bien pour rejoindre un groupe, pour faire des concerts. Bref, pour développer votre passion pour la batterie et partager tout ça avec vos amis, avec vos proches. Si c'est le cas, dans ce cas-là, restez bien, restez bien avec moi pendant cette vidéo. Ce que je vais vous dire devrait vous intéresser. Mais d'abord, j'aimerais commencer par vous poser une question. Est-ce que d'abri vous, il est possible de faire l'équivalent de 7 ans de progrès à la batterie en une seule année ? Eh bien, ça peut paraître incroyable, mais oui, c'est possible. Et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait matique, c'est tout à fait matique, non, c'est tout à fait mathématique. Et je vous explique tout ça dans quelques instants. Mais pour commencer, j'aimerais vous dire quelle est la méthode la plus efficace pour faire des progrès à la batterie. Alors là, je préfère vous le dire tout de suite, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci. Pour faire des progrès à la batterie, il faut jouer un maximum de batterie. Voilà, vous pouvez avoir le meilleur prof du monde, vous pouvez regarder les vidéos les plus pédagogiques qui existent sur Internet. Si vous ne jouez pas de batterie, vous n'allez pas progresser, c'est aussi simple que ça. Donc là, je sais, j'enfonce un peu des portes ouvertes parce que tout le monde le sait, pour progresser à la batterie, il faut travailler, c'est normal. Mais maintenant qu'on a rappelé ça, j'aimerais qu'on fasse un petit calcul. Imaginons qu'actuellement, vous jouez une heure de batterie par semaine. Eh bien, au bout de 7 ans, j'ai fait le calcul pour vous, ça fait 365 heures de batterie. Maintenant, si à la place de jouer une heure par semaine, vous jouez une heure par jour, eh bien, il faudra juste une année pour arriver à 365 heures. En jouant une heure par jour pendant un an, vous allez jouer autant de batterie que une heure par semaine pendant 7 ans. Autrement dit, les progrès que vous auriez fait normalement en 7 ans, en travaillant une heure par semaine, vous allez les faire en un an, en travaillant une heure par jour. Alors après, peut-être que vous n'avez pas une heure à consacrer à la batterie par jour, donc ça, je comprends bien, on a tous des emplois du temps chargé, mais même si vous travaillez une demi-heure par jour, eh bien, ça multiplie déjà vos progrès. Rien qu'en travaillant une demi-heure par jour, ce que vous feriez normalement en 3 ans, enfin même 3 ans et demi, vous allez le faire uniquement en un an. Donc vous voyez le principe, le but, c'est de travailler le plus souvent la batterie, si possible, chaque jour. Ainsi, vous allez démultiplier vos progrès et puisque vous allez vous voir progresser, ce qui va se passer, c'est que ça va vous motiver à continuer. Ça va être un cercle vertueux qui s'auto-alimente. Plus vous progressez, plus vous avez plaisir à aller à la batterie, etc. Donc c'est pour ça que, en cette année 2017, je vous le dis tout de suite, si vous voulez faire de grands progrès, je vous invite à travailler la batterie aussi souvent que possible, si possible, un peu chaque jour. Et peut-être d'ailleurs que c'est une décision que vous avez prise en début d'année, peut-être que là, au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes clairement motivé. Vous dites, allez, cette année, je vais travailler une heure par jour, c'est décidé. Mais ce qui se passe, c'est que quand on prend ce genre de décision, on a tellement une envie profonde, par exemple l'envie d'être un bon batteur, qu'on pense que la motivation qu'on a sur l'instant, elle va durer, durer, durer. Alors qu'en fait, on est un peu tous pareil. C'est-à-dire que quand on prend une décision et qu'on est clairement motivé sur l'instant, au début, on va s'y mettre à fond. Donc si vous, votre but, c'est de jouer de la batterie et de jouer beaucoup de Batteries.net 2017, au début, vous allez jouer peut-être deux heures par jour. Mais ce qui va se passer, c'est que le temps passant, le quotidien, la routine risque de vous rattraper. Et au début, vous allez jouer deux heures, après une heure, puis après une demi-heure, puis après le jour où vous allez rentrer du boulot ou de l'école et que vous allez être un peu crevé, enfin voilà, vous avez mal dormi la veille. Ce qui va se passer, c'est que le fait de passer à votre batterie, ça va vous demander un effort. Et peut-être que vous, à ce moment-là, quand vous rentrez du boulot, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous poser sur votre canapé avec une petite bière, ou je ne sais pas, un petit perrier, et vous détendre devant une série, devant la télé. Vous n'avez pas envie de passer à la batterie. Voilà, donc ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc le problème, c'est quand on prend une décision, on a énormément de motivation, mais après, la motivation décroît avec le temps. Eh bien, en fait, si vous, vous êtes vraiment motivé aujourd'hui, mais que vous n'avez pas envie, encore une fois, de prendre une décision que vous n'allez pas tenir, eh bien, j'ai quelque chose à vous révéler. C'est que, personnellement, moi, je m'intéresse énormément à ceux qui réussissent dans la vie. Alors, qui réussissent dans n'importe quoi, dans une activité, dans un projet, dans leur business, enfin voilà, dans n'importe quoi. Et j'ai constaté que ceux qui réussissent, ceux qui entreprennent dans la vie, ont tous un point en commun. Et ce point en commun, c'est qu'ils ont mis en place un système qui leur permet d'avancer dans leur projet ou dans leur activité, et ce, de façon complètement indépendante de leur motivation ou bien de leur volonté. Ce qui fait que ces gens-là, même le jour où ils ont fait nuit blanche la veille, voilà, ils sont vraiment crevés, ils n'en peuvent plus, ils ont eu une dure journée au travail, eh bien, malgré tout, avec le système qu'ils ont mis en place, ils vont pouvoir avancer, dans leur activité et sans que ça leur demande le moindre effort. Alors, ce système qu'ils ont mis en place, je vais vous en parler, c'est un truc qui est assez simple, quand je vais vous le dire, ça va vous paraître évident. Et en fait, ce truc, c'est génial parce que ça va vous permettre de hacker votre cerveau. Enfin, vous allez voir, vous allez tromper votre cerveau, vous allez transformer quelque chose qui normalement vous demande un effort en quelque chose de facile que vous pouvez répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours, vraiment sans que ça demande le moindre effort. Pour vous, ça va devenir quelque chose de naturel. Ce système, je ne vous en parle pas tout de suite, un peu de suspense, ce sera l'objet de la deuxième vidéo que je publie demain sur YouTube. Je vous dis donc à demain pour cette deuxième vidéo. Ciao ! Hop, hop, hop ! Attendez, ne partez pas tout de suite. Juste avant, laissez-moi un commentaire juste en bas de cette vidéo. Dites-moi, combien d'heures de batterie vous jouez en moyenne par jour ou par semaine ? Et combien d'heures vous prévoyez de jouer en 2017 ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis, avec vos proches. Et moi, je vous dis à très bientôt ou plus exactement à demain pour la deuxième vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501